Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour ce webinaire sur le rôle des infirmières dans le nouveau parcours de soins intégrant des technologies digitales. Aujourd'hui nous parlerons de MoveCare, un dispositif digital développé par Sivan et des experts spécialistes en oncologie pour une meilleure prise en charge des patients atteints d'un cancer du poumon. Pour m'accompagner j'ai le plaisir de recevoir trois infirmières avec nous. Tout d'abord je vous présente Caroline. Bonjour Caroline. Bonjour. Alors Caroline est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît ? Oui je m'appelle Caroline Borgel, je suis l'infirmière de coordination du programme MoveCare. Alors on va en parler plus en détail donc au cours de ce board infirmière. Nous sommes aussi avec Charlotte. Bonjour Charlotte. Bonjour. Alors est-ce que vous pouvez vous présenter ? Oui tout à fait donc je m'appelle Charlotte Rouquet et je suis infirmière en pratique avancée spécialisée oncologie et hémato-oncologie depuis un an à la clinique Saint-Georges à Nice. Parfait et Séverine aussi est avec nous. Bonjour Séverine. Bonjour. Alors Séverine est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît ? Alors moi je m'appelle Séverine Thomasin. Je suis infirmière en pratique avancée en oncologie thoracique dans le groupe UNEOS à Metz depuis un an maintenant. Parfait on va parler de MoveCare plus en détail au cours de ce board. Conformément à la charte CIVA, nous ne parlerons ni de traitement ni de médicaments dans ce board. Peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, Caroline, vous avez une petite introduction à faire avec nous. Dites-nous un peu ce que vous avez à nous dire sur MoveCare. Tout à fait. Avant de parler vraiment sur MoveCare, j'aimerais bien vous parler un peu de mon parcours. J'ai fait toute ma carrière jusqu'à présent en oncologie. J'ai passé par la pédiatrie, par les urgences adultes, par l'hospitalisation à domicile et après je suis arrivée dans le digital en début d'année 2021. Et c'est effectivement un poste que j'avais jamais pensé à avoir. J'ai jamais pensé à croiser le digital, mais du côté du fournisseur et pas du côté de l'utilisateur. J'appartiens d'ailleurs, nous appartenons à une génération qui a vu ce digital, ce boom digital dans les soins. Je me souviens très bien au début de mes temps d'infirmière dans les soins, d'avoir mes transmissions sur papier, de devoir transcrire les chimiothérapies sur papier et après il y a tous ces outils informatiques qui sont venus s'intégrer dans notre quotidien et d'ailleurs heureusement qui sont venus s'intégrer. Et au début, on a ces freins, on a ces peurs de dire on va changer nos pratiques et après, au fur et à mesure que le temps passe, effectivement on va s'habituer et on va se dire que ces outils vont venir vraiment nous aider dans nos pratiques quotidiennes. On passe maintenant dans le vif du sujet, MoveCare, cette première thérapie digitale remboursée qui reste donc gratuite pour les centres et pour les patients. Et c'est cette réponse effectivement que MoveCare apporte aux patients en surveillance, à ces patients qu'on connaît. Quand on est à l'hôpital, les patients qui arrivent et qui nous disent mais maintenant que j'ai fini mes traitements, comment je vais faire à la maison, comment je vais faire sans ces rendez-vous réguliers à l'hôpital, à quoi je dois être attentif. Et donc c'est cette réponse que MoveCare apporte qui m'a aussi séduit. Donc maintenant qu'on parle déjà de MoveCare, passons aux avantages de cette thérapie digitale. Donc comment cette thérapie digitale, comment MoveCare peut aider dans le suivi de nos patients et en améliorant le parcours du patient. On a avec MoveCare un suivi qui est plus rapproché pour ces patients en surveillance. Ces intervalles de rendez-vous pour lesquels parfois nous n'avons pas de nouvelles de nos patients, puisqu'on peut pas être tout le temps en train de les appeler. Donc ça nous permet d'avoir des retours des patients, pour ces patients parfois qui n'osent pas nous appeler, mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas de soucis. Donc ça nous permet d'arriver à ces patients, de discuter avec eux et de détecter ces prises en charge qui sont problématiques. On va avoir à mon sens une meilleure qualité de vie pour le patient parce qu'il va être rassuré dans son parcours et une optimisation aussi de notre temps infirmier et médical dans le suivi de nos patients. Ça veut dire qu'on va peut-être passer plus de temps dans des prises en charge plus problématiques et passer moins de temps dans des prises en charge qui seront un petit peu plus simples. Et aussi, la dernière, on a accès à ces données que le patient nous transmet quand on veut en fait. Il suffit de se connecter à la plateforme et on a avec les réponses des questionnaires, on a effectivement une photo de ce qui se passe les derniers mois avec nos patients. Côté soignants, nous avons toutefois une crainte qui est celle que les thérapies digitales viennent remplacer l'humain. Ce contact qui est la base de notre métier et c'est pour ça qu'il est aussi passionnant. En revanche, je dirais que ce n'est pas pour remplacer l'humain, mais pour aider l'humain. Effectivement, pour que notre temps qui n'est pas énorme, pour qu'il soit effectivement utilisé à bon escient. Pour tout ça, pour que le numérique, pour que des thérapies digitales comme MoveCare, pour qu'on puisse effectivement faire arriver cette thérapie à tout le monde, on a besoin que notre temps soignant soit valorisé, qu'il soit du côté médecin, qu'il soit du côté d'une infirmière. On a besoin effectivement de voir notre temps valorisé. En plus, ce n'est pas parce qu'on parle du numérique que le patient n'a pas besoin de nous. Il a besoin d'être formé, il a besoin d'être éduqué, il a besoin d'être accompagné. Et tout ça, ça nous prend du temps. Donc maintenant, avec le PLFSS 2022, on va voir comment ce temps-là va être effectivement valorisé, comment notre rôle de l'infirmière va être mis en lumière. Parce que de mon expérience dans MoveCare, avec MoveCare depuis le début de l'année, je peux vous dire qu'en fait, la montée en puissance, elle ne se fait pas s'il n'y a pas une infirmière de pratique avancée, une infirmière de coordination, une infirmière des soins derrière ces thérapies digitales et derrière notamment MoveCare. Donc maintenant, je passe la parole à Julie pour qu'on puisse effectivement avoir vos retours du terrain et discuter de tout ça. Merci beaucoup pour cette belle introduction. Charlotte, Séverine, est-ce que vous avez un mot à dire sur MoveCare ? Quel est votre avis sur cette application ? En ce qui me concerne à la Clinique Saint-Georges, c'est un avis très positif. Je travaille dans un service de chimiothérapie ambulatoire et c'est vrai qu'on a commencé à développer MoveCare il y a un peu moins d'une année. Et ce qu'on a remarqué, c'est que pour les patients qui sont inclus dans le logiciel, c'est vrai que ça permet un suivi plus rapproché, donc hebdomadaire, avec le monitorage des symptômes de ces patients. Et en fait, c'est vrai que ça permet un repérage précoce des éventuelles complications de la maladie. Ça permet aux patients aussi de moins se sentir abandonnés, comme le disait Caroline, parce que ce sont des patients qui sont soit en surveillance, soit sous traitement de maintenance, donc qui nécessitent un suivi médical un peu moins rapproché généralement. Donc là, d'avoir ce suivi hebdomadaire, il y a un côté assez rassurant aussi pour eux. Ça leur permet aussi d'être acteurs de leur prise en charge vraiment oncologique et de pouvoir rapporter les différents symptômes. Comme le disait Caroline aussi, des fois, on n'ose pas dire les choses de vive voix, etc. Donc c'est vrai que par le biais d'une application, c'est quand même plus simple. Ensuite, il s'agit d'un logiciel qui est quand même assez facile d'utilisation ergonomique et qui prend assez peu de temps pour ses patients. Donc c'est vrai que ça, c'est aussi une plus-value. Et voilà, pour rebondir enfin sur ce que disait Caroline, c'est vrai que c'est un gros gain de temps pour nous au niveau infirmier. Ça permet vraiment de repérer les patients les plus à risque, etc. et de les contacter directement. Donc à ce niveau-là, c'est vraiment très positif. Séverine, quel est votre avis sur l'application MoveCare ? Alors moi, je trouve que MoveCare, c'est une application facile d'utilisation et avec une interface intuitive, que ce soit pour les patients ou les soignants. Elle permet, comme disait Caroline, de rassurer les patients et de poursuivre ce lien qui a été créé pendant les soins. Alors quelles améliorations permet MoveCare dans votre pratique quotidienne ? Peut-être, Charlotte, si vous avez un mot à nous dire. Et puis, on vous écoutera ensuite, Caroline et Séverine. Les améliorations, je pense qu'on en a parlé un petit peu avec Caroline, mais c'est donc de pouvoir permettre un suivi rapproché des patients avec un repérage précoce des éventuelles complications et d'optimiser notre temps soignant au mieux. Et vous Séverine, est-ce que ça a permis des améliorations dans votre quotidien ? Tout à fait. Les patients sont mieux suivis. On a un lien qui se poursuit. Au niveau des alertes, on peut se permettre de les traiter quand nous on a le temps et pas forcément quand le patient appelle. Et ça nous permet aussi de repêcher, si je peux me permettre, des patients qui n'appelleraient pas forcément et qui ont pourtant des symptômes qui sont signes d'une progression de la maladie ou de complications. Parfait. Caroline, est-ce que vous avez des choses à dire sur l'amélioration de MoveCare dans la pratique quotidienne, même si vous en avez déjà un peu parlé ? Qu'est-ce que vous avez à nous dire sur cette partie ? Je suis côté MoveCare, je ne suis pas en interne à l'hôpital. Mais effectivement, c'est tout ce que mes collègues ont dit. Je pense que le plus important, quand je suis arrivée, c'était la première chose qui m'a effectivement attiré mon attention. C'est prise en charge problématique parce que j'en avais à l'hôpital des patients que c'est quand on les voit pour un rendez-vous qu'on voit qu'effectivement ça ne va pas. Et quand on leur demande, c'est ça ne va pas depuis quelques semaines, ça ne va pas depuis un mois, mais je n'ai pas voulu vous déranger. Et donc, je pense qu'avec un outil digital, avec MoveCare, on a un retour qui est hebdomadaire. Et nous, on peut se connecter et voir qu'il y a un problème et aller vers le patient. Quel est le rôle des infirmières dans ce nouveau parcours de soins ? Je vous laisse… Alors oui, Séverine ou Charlotte, allez-y Séverine par exemple, comme vous voulez, chacune votre tour. Ça permet… Pour les infirmières, elles ont un rôle de lien entre la ville et l'hôpital. Déjà en coordination, on a ce rôle-là, mais là encore plus avec l'application. On a un rôle de consultation aussi, de téléconsultation et de coordination des examens à réaliser s'il y a des alertes qui nous mettent la puce à l'oreille et qui demandent des examens supplémentaires. L'avantage de la pratique avancée dans le suivi de ces alertes, c'est qu'en tant qu'infirmière en pratique avancée, nous pouvons prescrire directement les examens dont nous avons besoin et adapter les traitements des symptômes qui sont perçus par le patient. Donc, c'est… on a… ça permet d'avancer un petit peu plus vite. Très bien. Et vous, Charlotte, dites-nous. Totalement d'accord avec ce que Téverine vient de dire. Et je trouve qu'on a également un rôle donc clinique d'évaluation globale de l'état de santé du patient et voilà, avec repérage précoce des complications. Et également, je trouve que notre rôle s'inscrit à ce niveau-là dans la prévention et l'éducation à la santé des patients, voilà, pour les orienter au mieux. Et donc, est-ce que vous avez des retours d'expérience des patients à nous remonter ici dans ce board ? Sur l'application MoveCare, est-ce qu'il y a des patients qui vous disent que c'est… voilà, que c'est génial, qu'ils se sentent plus seuls à la sortie de l'hôpital ? Voilà, quels sont les retours de la part des patients qu'on vous fait, vous, en tant qu'infirmière ? Moi, la plupart des patients ont donné un retour positif, étaient rassurés et trouvés l'application simple d'utilisation. Il y a juste pour quelques patients où je pense que c'est des patients qui sont plus loin dans la surveillance, qui ont besoin de mettre la maladie à distance et où là, le format hebdomadaire était peut-être un peu trop récurrent et était un peu anxiogène pour ces patients-là. Très bien. Charlotte, vous avez des retours, vous, de vos patients ? Oui, ce sont également des retours globalement très positifs, avec notamment la facilité d'utilisation du logiciel et le côté de suivi régulier qui est réconfortant. Mais comme le dit Séverine, pour des patients qui sont sur un mode de surveillance plus éloigné, c'est vrai que ça peut être un tout petit peu anxiogène et c'est vrai que le terme de rechute est très difficile de toute façon à aborder avec tous nos patients, je trouve. Quel challenge rencontrez-vous dans votre pratique quotidienne ? Alors, je vous laisse la parole. Séverine, allez-y. Ça nécessite un sens clinique quand même développé parce que l'alerte, c'est quelque chose, mais il faut après appeler le patient ou le voir en consultation pour dépister la nécessité ou pas de réaliser un scanner précocement, de les voir qu'ils soient vus en consultation médicale plus tôt. Enfin voilà, tout ça, ça nécessite quand même un sens clinique qui est nécessaire pour bien suivre ces alertes. Et il faut former les infirmières pour qu'elles puissent répondre à ces besoins. Très bien. Et vous, qu'en pensez-vous, Charlotte ? Oui, tout à fait, à ce niveau-là. Et puis, il y a également aussi pour certaines personnes un peu plus âgées, même si le logiciel est très facile d'utilisation, il y a quand même un petit blocage sur le côté application numérique. Voilà, pour certaines personnes, ça a été le cas. Et ensuite, voilà, comme je disais tout à l'heure, le fait d'aborder le terme de rechute éventuelle chez des patients qui sont sous traitement de maintenance ou en surveillance, c'est quelque chose d'assez anxiogène. Et c'est vrai que j'ai eu deux refus de patients de s'inclure dans le logiciel pour ces raisons-là. Voilà. Est-ce que vous avez peut-être quelque chose à répondre, Caroline, sur les challenges rencontrés dans la pratique quotidienne ? Est-ce que vous, vous avez aussi des retours d'autres infirmières, par exemple ? J'ai des retours d'infirmières et de patients, puisque je n'ai pas parlé de mon rôle au sein de MoveCare, mais j'accompagne en fait les patients dans leur inscription. Donc, je les ai souvent au téléphone et je suis en lien effectivement avec les centres, avec les infirmières et les médecins pour voir comment on peut adapter l'outil à leur pratique quotidienne. Donc, côté patients, effectivement, j'ai eu des patients qui m'ont dit, déjà, nous sommes très contents d'avoir une infirmière de l'autre côté. Et effectivement, pouvoir répondre toutes les semaines, c'est quelque chose qui nous rassure, qui, effectivement, on garde ce lien avec l'équipe médicale. Et après, effectivement, il y a ces challenges, parce qu'on parle d'une population qui est âgée. Donc, il y a ce challenge du digital avec les personnes âgées. Et donc, voilà, c'est l'accompagnement par téléphone. Et après, cet accompagnement-là, il est quand même facilité quand il y a une infirmière à l'hôpital qui a déjà expliqué l'outil. Ça me facilite la tâche à moi, mais je dirais que c'est le plus grand challenge. Après, c'est vraiment, comment vous expliquer ? Ils sont intéressés, les patients. C'est juste qu'ils ne sont pas habitués au digital. Voilà, ils ne sont pas habitués à un mail ou à un ordinateur. Maintenant, ils y voient l'intérêt. C'est juste de pouvoir être aidés, soit par mon téléphone, soit par une infirmière, soit par leur petit-fils. Voilà, il y a toujours ce challenge, effectivement, du digital. Oui, c'est l'accompagnement et transition toute faite. Ma prochaine question, quel est le procédé pour présenter MoveCare aux patients ? Charlotte, peut-être vous pouvez nous expliquer comment ça se passe de votre côté. Alors, en ce qui me concerne, je leur présente soit en présentiel quand ils sont prévus pour une séance de traitement ou alors lorsqu'ils ont vu l'oncologue en consultation et que l'oncologue me les envoie pour que je leur présente la solution ou bien par téléphone, voilà, lorsqu'on se rend compte que le suivi est adapté pour eux. Donc, je les contacte directement. Je leur explique, en fait, en quoi consiste le logiciel, voilà, pourquoi ça leur sera utile. Je reste assez vague. J'attends qu'ils me posent un petit peu des questions sur le logiciel 6 ans dans besoin. Je leur explique qu'il y a quand même un petit questionnaire d'éligibilité. Voilà, globalement, ça se passe comme ça. Et vous, Séverine, ça se passe de la même manière. Comment vous introduisez MoveCare à vos patients ? On se sert de la pochette qui est fournie par MoveCare comme support. C'est souvent le pneumologue qui présente en consultation. On le fait rarement par téléphone. On attend que les patients reviennent en consultation. Et pour l'instant, on a principalement des patients en surveillance, pas trop de patients en traitement de maintenance. Et donc, c'est le pneumologue qui présente en général l'application. Moi, je reviens derrière pour donner de plus amples explications. Et dans notre fonctionnement, c'est plus moi qui gère les alertes et lui qui fait l'inscription sur la plateforme de départ. Vous avez des questions des patients ? Ils sont intéressés quand on leur en parle ? On leur présente ? Quels sont leurs premiers retours ? Alors, en ce qui me concerne, c'est vrai que parfois, il y a un petit peu de méfiance au préalable parce qu'ils ne sont pas habitués. Puis, quand on leur présente en fait la solution, ils sont agréablement surpris. Et voilà, pour la plupart, ils jouent le jeu et ça se passe bien comme ça. Oui, donc, c'est apporté aussi une nouveauté dans leur quotidien. Vous ressentez la même chose, vous, avec vos patients, Séverine ? Oui, tout à fait. Tout à fait. Il y a cet inconnu au départ qui fait un peu peur. Et puis, une fois qu'ils ont installé l'application et qu'ils voient la simplicité des choses, ils le font sans problème et en général sont satisfaits de l'application. Caroline, c'est toujours le pneumologue ou l'oncologue qui parle de Move Care dans un premier temps, comme viennent de le dire Séverine et Charlotte ? Alors, oui, dans la plupart du temps, oui, même si c'est une, comme disait Séverine tout à l'heure, avec la pratique avancée, les IPA, ils ont effectivement le droit, ils ont, pardon, le droit de le prescrire. Mais c'est toujours une discussion, en fait, entre l'infirmier et le pneumologue ou l'oncologue. Ça part toujours d'une discussion d'équipe. Et après, alors, ça peut être en consultation avec le pneumo comme ça peut être en consultation de pratique, avec un infirmier de pratique avancée. Voilà. Très bien. Et cette identification du patient, parce qu'on parle beaucoup d'infirmières de coordination, on parle beaucoup d'infirmières de pratique avancée, mais cette identification du patient éligible à Move Care peut être faite aussi par les infirmières qui sont dans les soins, en fait. Elles ne peuvent pas prescrire, mais elles peuvent aller voir leurs collègues IPA ou IDEC ou au pneumo ou en co et dire, ben voilà, j'ai vu ce patient-là. Effectivement, il va finir son traitement. Moi, j'ai entendu parler de Move Care. Est-ce qu'il ne serait pas un patient qui pourrait rentrer dans ce programme-là ? Mais ça part toujours d'une discussion d'équipe. Très bien. Merci beaucoup. J'ai une question aussi. Comment pouvons-nous aider les infirmières aujourd'hui ? Est-ce que vous avez un mot ou quels sont vos conseils, bien entendu, en relation avec Move Care ? On voit que les outils digitaux prennent de plus en plus de place dans le soin, autant dans la communication avec le patient que dans les soins directement à l'hôpital. Il y a une nécessité de former les soignants de plus en plus à ces outils digitaux, à savoir où aller chercher les informations pour être efficients pour les patients. Et vous, de votre côté, Charlotte, quels sont vos conseils pour les infirmières ? Je pense qu'en effet, les inclure dans le suivi des patients par le biais de ces nouvelles thérapies, c'est vraiment fondamental, mais ça nécessite une formation. Et après, c'est vrai que pourquoi pas aussi développer la solution pour le suivi, non seulement des complications de la maladie, mais aussi des effets indésirables des traitements dans un deuxième temps. je pense que ça peut être utile aussi. Et après, au niveau de l'application Move Care, vous avez une formation. Comment vous avez pris l'application en main, côté professionnel de santé ? Caroline est venue nous la présenter. Et moi, j'ai trouvé l'application très facile. Après, on y est non plus, on côtoie de plus en plus ces applications aujourd'hui. Donc, elle est simple d'utilisation, donc je m'y suis mise facilement en fait. Très bien. Caroline, vous pouvez peut-être nous rappeler ce process ? Comment vous la présentez aux infirmières ou aux médecins ? En fait, il y a un contact, je fais partie de l'équipe déploiement. Donc, il y a un contact effectivement de l'équipe déploiement avec le médecin ou avec l'infirmière. Et après, selon les disponibilités des professionnels de santé, on se déplace normalement dans le centre. Après, avec le Covid, on a eu effectivement des restrictions et on a dû faire parfois en visio. Mais nous avons une présentation. Donc, on présente MoveCare, pourquoi MoveCare, comment ça a été créé, d'où ça vient. Et après, on passe effectivement sur la plateforme côté médecin et côté patient et on fait une démonstration. et après, on a une ligne pour les professionnels de santé, une ligne de support. Normalement, aux professionnels de santé, je donne toujours aussi mon numéro et le numéro de mes collègues. Et dès qu'il y a une question, ils nous appellent et nous, on est là et on répond aux questions. On a vraiment un accompagnement, que ça soit côté patient dans le process d'inscription à travers mon rôle à moi, comme l'accompagnement des professionnels de santé par cette ligne de support et par les contacts qu'on leur laisse pour qu'ils puissent nous appeler si besoin. Très bien, c'est très clair. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter l'une, l'autre ou Caroline sur l'application MoveCare, sur son utilisation à l'hôpital avec les patients ? Est-ce que vous avez peut-être un dernier mot à ajouter sur cette application avant de conclure ? Peut-être, comme disait Charlotte, développer l'application pour les symptômes difficiles, mais aussi peut-être une autre forme pour les patients qui seraient dans une surveillance plus lointaine, avec de pouvoir permettre des questionnaires peut-être mensuels plutôt qu'hebdomadaires pour des patients qui sont un peu plus loin du détraitement. Très bien. Charlotte, est-ce que vous avez peut-être quelque chose à ajouter ? Non, mais je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Séverine. Oui, tout à fait. Caroline, vous avez peut-être un mot pour conclure ce board ? Oui, alors effectivement, pour répondre un peu à mes collègues, effectivement MoveCare, on est en train d'élargir, d'essayer de développer d'autres outils pour prendre la totalité du parcours de soins du patient, aussi pour éviter qu'en fait les collègues aient à se connecter à plusieurs outils, donc on travaille dessus, et leur retour terrain est vraiment très riche pour que nous on puisse avancer. Et oui, pour conclure en fait ce board, je voulais dire qu'on entend beaucoup parler d'un temps médical, on entend beaucoup parler du temps de consultation médicale qui est court, et effectivement il l'est. Mais je souhaiterais aussi qu'on parle beaucoup d'un temps paramédical, de valoriser ce temps-là, pour que nous, on puisse, nous, les équipes à l'hôpital qui sont en difficulté, pour qu'elles puissent avoir les moyens, effectivement, d'inclure les patients, de monter en puissance, d'améliorer ce parcours de soins, mais il n'y a qu'en valorisant notre temps, le temps qu'on passe dessus, qu'on peut effectivement avancer. Merci à toutes les trois pour vos réponses, on en a appris davantage sur l'application MoveCare, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci de nous avoir suivis, n'hésitez pas à relayer cette vidéo et à très bientôt.